Vous êtes sur RTL. RTL matin jusqu'à 9h15 avec Stéphane Carpentier. A 7h39, l'Anglais Co avec Martial You, comme promis, je suis un gaulliste social. Voilà comment Jean Castex s'est défini pour parler de lui. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui en 2020, Martial, le gaullisme social ? Comme toujours avec le gaullisme, les héritiers sont aussi nombreux que les héritages et il y a beaucoup d'enfants illégitimes. Alors dans gaullisme social, vous avez gaullisme d'un côté et social de l'autre. D'accord, merci. Sans prix. Non mais les deux terres ne sont pas forcément naturellement associées, si vous voulez. Le gaullisme, c'est une certaine idée de l'État, de l'autorité, du souverainisme vis-à-vis de l'Europe. C'est pour ça d'ailleurs que Philippe Séguin a été un des représentants de ce courant de pensée et qu'il était fondamentalement contre l'Europe de Maastricht. Puis vous avez aussi donc le volet social qui consiste à penser que le salarié doit être au cœur de la redistribution de richesses générées par l'entreprise. C'est parfois un peu douloureux, mais c'est sous De Gaulle qu'on a créé le salaire minimum, le SMIG, comme on le disait à l'époque, à l'issue des accords de Grenelle en 68. C'est sous De Gaulle qu'on a mis en place la participation, l'intéressement des salariés. Le contrat social, notre modèle social français, a été profondément remodelé sous De Gaulle ou juste après lui, sous Pompidou. Est-ce que c'est moderne, le gaullisme social, dans le monde d'après, le monde post-Covid ? Disons que ça donne une feuille de route, mais vous avez raison, ça correspond à l'époque des Trente Glorieuses. Je vous disais, partage des richesses, où la croissance, elle permettait aussi de financer le modèle social. On en est loin aujourd'hui, bien sûr. On est sur une période de crise où le social, le contrat de travail risque d'être remis en question. On ne doit pas créer des systèmes, mais rénover des institutions. Et du coup, quand on y regarde de près, on est un peu dans, finalement, le même état d'esprit de crise qu'à l'époque. En 1958, il fallait réinventer les institutions et donc créer la Ve République, puisque la quatrième est arrivée à bout de souffle. En 2020, il faut sans doute réinventer maintenant notre modèle social. Alors, les sujets sociaux risquent d'être des sources de discord, de tensions dans les prochains mois. Martial, c'est curieux de les mettre en avant lors de sa prise de fonction. Oui, mais ce sera la priorité, effectivement, des prochains mois. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est emporté par l'euphorie des vacances. Mais l'urgence sociale, elle va être criante, bien sûr, à la rentrée. Et si on reprend l'histoire du gaullisme social, on se dit que l'histoire bégait un peu par rapport à aujourd'hui. De Gaulle, c'est la réforme des retraites par répartition en 1945, mais accompagnée d'un report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Tiens, tiens. De Gaulle et Pompidou, c'est une réforme de la sécurité sociale à l'été 67, où l'on crée la caisse d'assurance maladie, la caisse de retraite, la branche famille et la NPE, mais par ordonnance. Finalement, les thèmes sont toujours les mêmes, ils sont toujours d'actualité et leur application passe immanquablement par un rapport de force. Du coup, est-ce que ce gaullisme social peut se fondre dans la macronie ? Disons que c'est assez intelligent de la part d'un inconnu comme Jean Castex de s'afficher comme un gaulliste social. Ça lui donne un génome, un corpus politique qui rassure. De Gaulle est inattaquable, il n'est ni de gauche ni de droite, donc De Gaulle est macroniste, si vous voulez. Ça correspond sincèrement aussi aux convictions de Jean Castex. Et puis ça envoie un message très clair aux partenaires sociaux. Et c'est sans doute ça le plus important. D'ailleurs, il connaît les syndicats et le patronat, c'est son aquarium d'origine. Donc l'Elysée envoie un gage très fort. Et surtout, le binôme Castex, de droite, et son directeur de cabinet, Nicolas Revelle, de gauche, sont deux références dans le dialogue social. Ils vont donc rassurer. Un des héritiers du gaullisme social a été Jacques Chabon-Delmas, bien sûr, et sa nouvelle société, sa nouvelle France, jeune, moderne, industrielle, avec les projets comme le Concorde, Airbus, etc. Finalement, comme la Start-up Nation aujourd'hui. Mais ça avait beaucoup énervé Georges Pompidou à l'époque, Jacques Chabon-Delmas, qui se voyait, lui, Pompidou, comme le garant de cette nouvelle France, et non son Premier ministre. Alors, attention à ne pas devenir, M. Jean Castex, un gaulliste réfractaire qui ferait de l'ombre à l'Elysée. Voilà qui est dit, c'est Martial You, bien sûr, l'angle éco à retrouver sur notre site.